Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle VOD sur Dokkan Battle. Vous le voyez en effet à la présentation à ma droite, on va faire un petit tour aujourd'hui du côté des invocations liées au fameux ticket des 350 millions de téléchargements. Cependant, je vais en profiter pour faire grossir un petit peu ce stock, puisque vous le savez sans doute pour ceux qui ont démarré leur jeu déjà, ne serait-ce que sur cette fin de semaine, vous avez forcément reçu donc ces déesses un peu particulières qui sont bleues, violettes, bleues, une espèce de déesse arc-en-ciel pour ainsi dire. Ces déesses arc-en-ciel, vous en obteniez une par tranche de 50 déesses que vous aviez claquées sur une période donnée, donc au final, plus vous aviez dépensé de déesses sur cette même période, plus vous avez reçu justement de déesses arc-en-ciel. Pour ma part, j'en ai reçu 178, alors je ne me rends pas vraiment bien compte, effectivement j'ai fait mes calculs à côté, c'est vrai que le nombre de déesses que ça représente à côté de ça semble colossal sur une année. Après, je ne me rends pas bien compte parce que j'ai déjà vu passer justement des screens à plus de 550 de ces déesses-là, donc j'ai un petit peu de mal à me placer pour savoir si ça fait beaucoup ou quoi. Alors avant de procéder justement à l'ensemble des tirages, je me suis mis sur cet écran pour vous apporter on va dire une petite précaution, puisque vous avez forcément remarqué qu'en effet, du côté de chez Baba, nous avions également un shop qui avait été ouvert spécifiquement par rapport à ces déesses. Donc sur ce shop, vous avez plusieurs possibilités, soit vous convertissez une déesse en un ticket que vous avez déjà pu normalement récupérer quelques-uns, entre 25 et 30 à peu près selon comment vous avez pu farmer, mais vous avez aussi en dessous des unités d'Okenface qui pour la plupart sont quand même relativement intéressantes. Je ne vous le recommande pas forcément, pour une bonne et simple raison c'est que quand vous faites la conversion au niveau de la valeur des personnages, vous prenez par exemple le Goku Namek Pui, vous pouvez obtenir cette unité moyennant 150 des déesses arc-en-ciel que vous avez. Mais le truc c'est que si vous faites le calcul de ces 150 déesses arc-en-ciel par rapport à ce que ça représente en déesse standard, rappelez-vous je vous ai dit, une déesse arc-en-ciel c'est équivalent à 50 déesses classiques. Donc là vous prenez les 150 déesses arc-en-ciel que vous multipliez par 50, ce qui nous donne un joyeux total de 7500 déesses. En gros là c'est comme si vous échangiez votre Goku Namek contre 7500 déesses régulière, standard, classique. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'en matière de rentabilité, on a déjà vu quand même mieux. Alors peut-être que ce système là ça ne pourrait intéresser ceux qui ont eu des centaines et des centaines de déesses arc-en-ciel, genre les screens que j'ai pu voir passer notamment sur Twitter. Mais pour une personne comme moi, vous voyez qu'on a reçu 178, voilà, en claquer 150 là-dedans c'est un peu compliqué quand même. Donc ce que je vais faire moi pour le coup c'est que je vais prendre mes tickets de célébration qui sont ici, et donc je vais tous les échanger. Hop, on va faire le tour global, tac, j'échange les 178 déesses contre 178 tickets, sachant que j'en avais déjà 27 de côté que j'avais pu récupérer sur le début de la célébration. On en profite également pour souligner que depuis ce matin, les unités Dokkan Fest relatives aux 350 millions de téléchargements sont arrivées. Moi je vais continuer à fermer un petit peu de mon côté, parce que vous voyez 75 déesses, on va pas aller bien loin avec tout ça. Donc moi je vais continuer à fermer tranquillement de mon côté, je vous ferai pas les poules aujourd'hui puisque j'ai une journée un peu particulière. Peut-être que même d'ailleurs ce soir, il y a une chance sur deux que je ne puisse pas streamer. Mais si toutefois on peut streamer, et bien ce soir on ira faire donc du Dokkan pour pouvoir continuer à fermer les déesses, et être au taquet sur la célébration. Du côté de ce qui va nous intéresser sur le détecteur, des tickets, cette fois-ci on va faire rapidement le tour. Donc par contre c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'unités que j'ai déjà et pour la plupart 100%. Bon déjà le Goku Namek, bah j'ai pas de doublon, donc ça m'arrangerait bien d'en avoir un. Le Vegeta MF, il me manque un doublon pour pouvoir l'emmener à 100%. Ce Piccolo là, je ne l'ai pas, c'est bien dommage. Alors le Black Inté, alors sur le portail de la Kafla MF, et bien certes j'ai pas pu avoir l'addit Kafla, mais par contre j'ai pu monter 100% mon Black Inté. Le Hit Tech est passé 100% aussi récemment, le Gogeta DBS 100%, le Broly 100%. Ce Goku là, le leader enfant, je n'ai pas de doublon dessus, pareil pour le Metal Coulant j'ai pas de doublon, le Buu MF est pareil, pas de doublon non plus. Le Goku MF déjà 100%, Freezer MF pareil 100%, c'est 1700%. J'ai pas de doublon sur celui là, j'ai un doublon sur Gohan, 100%, 100%, pas de doublon, je dois avoir un ou deux doublons mais très très peu, 100%, 100% également, j'ai deux doublons, 100%, 100% ! Au secours ! Deux doublons, 100%, pas de doublon je crois sur celui-ci, je me souviens plus vraiment. Brolyer CJ 300%, lui aussi, lui aussi, lui il doit manquer genre un ou deux doublons. Le Kit Bointé, c'est bon je l'ai 100% aussi, Super C17 également, lui j'ai pas de doublon, ou alors très peu je vous souviens plus mais en tout cas non, je l'ai à peine eu celui-ci. Le Couleur Rendu, vivement qu'il est sans être tué 1 d'ailleurs, je l'ai 100%, lui aussi 100%, 100%. J'ai deux doublons, j'ai pas de doublons sur le Trunks Ikari, lui je l'ai pas, voilà tout simplement le Gata Isamasu je ne l'ai pas. Ce Cell Pui j'ai deux doublons, je l'ai 100%, 100% aussi, 100%, un doublon dessus, j'ai pas de doublon, il y a aussi étonnant que ça puisse paraître ce Golden Tech, j'ai pas de doublon. Le Buwan Premier du nom, 100%, Jubaï 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, j'ai les 4 branches d'ouvertes sur lui mais il est pas 100%, Vegeta CJ 300%, j'ai deux doublons, 100%, 100%, au secours, 100%, au secours, 100%, je crois qu'il a les 4 branches d'ouvertes mais il est pas 100% pour autant, lui par contre qu'il est à 100% et lui aussi. Donc en effet j'ai quand même pas mal pas mal d'unités sur lesquelles je suis déjà au taquet de partout, donc me farcir des doublons de perso 100%, je risque en effet de les enchaîner, donc bah tant pis écoutez que c'est comme ça, c'est le jeu, mais on n'oublie pas qu'on peut également tomber des LR sur ce portail, donc c'est principalement là dessus qu'on va tabler. Vu le nombre de tickets, il y en a un total de 205, je vais vous épargner le fait de les faire en x7, on va y aller direct en x50, ça prendra un certain temps mais au moins ça ira peut-être plus vite. Allez, premier tirage, feu ! Et on n'oublie pas, on est de bon matin, le café est présent. Oh, autant de monde, autant de gens, bonjour ! Ah, donne-moi ça ! Ok, donc super végétaux, eh ben voyons voir. A la bonne votre un d'ailleurs ! Alors, ça nous dit quoi, on va avoir pour un moment un tas des multis de 50. La dernière fois que j'en ai fait une, je crois que c'était celle qu'on a vu il y a quelques semaines de ça, je crois que c'était la première, ça avait paru interminable, c'était un truc de ouf. Donc on va voir passer, j'imagine, moult trash à le black endu. Donc du coup, qu'on avait déjà vu et que j'ai 100% de mon côté, c'était prévisible. Vu le nombre d'unités dans le détecteur que j'ai déjà à 100%, faut bien se douter qu'à un moment donné, il va y avoir moult, c'est moult doublon, qui risque de tomber, enfin moult, ça dépend de ma RNG. Oh, j'y ai cru là, mais non, pas du tout. Ça dépend si effectivement déjà les SSR en eux-mêmes vont... Eh ben voilà, très bien, effectivement c'est toujours bon à prendre. Deux doublons sur ce Végéta Blue, donc forcément le troisième fait plaisir. D'autant que son ZTR l'a rendu quand même plutôt intéressant, donc c'est ok tir, c'est ok tir, pourquoi pas le rendre plus performant avec un nouveau doublon. Ça se prend, ok. Donc je disais ouais, deuxième SSR, maintenant ça va dépendre de combien effectivement je peux avoir là-dessus. Parce que c'est pas parce que je fais un tirage de 50 persos que derrière je suis assuré de tomber 3 milliards d'SSR non plus. Donc on va voir un peu ce qui va tomber sur le tout, sur le global de tout ça. Pour l'instant, bon forcément, on s'en doute, il y a énormément... Oh, pardon, j'escupe un peu vite. Mais il y a énormément de trash forcément, SR, R dans tous les sens, tu penses bien ? En même temps, si c'était un portail avec full SSR, je crois que c'est bon Bamco aurait fini de tuer leur jeu. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est le SSB que j'ai déjà 100% malheureusement. Tant pis, bon, encore une fois, c'est prévisible. C'est pas comme si c'était une surprise. Bon, mon café avant qu'il refroidisse, vite. Ah, mais c'est long, 50 tirages, en fait, j'ai l'impression de ne pas en voir le bout. C'est vrai que quand t'es habitué à des multi de 10, c'est bizarre. Hum ! Et bah tiens, écoute, j'avais un doute, mais il me semblait bien que celui-là, j'ai les quatre branches ouvertes dessus. Bah, ça me donnera l'occasion de vérifier. C'est... Oh ! Alors, le 1T... Alors, c'est le vieux 1T V1, ça, je sais plus où il en est. Je sais qu'il a un ZTUR, mais je sais plus du tout où il en est niveau doublon. En tout cas, le back-to-back SSR fait plaisir. Ah, 100% ! Putain, mais il y a quand même pas mal d'SSR, je trouve, dans cette multi de la mine de 1. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Même si, bon, la plupart... Pour l'instant, une bonne moitié de ceux qui sont tombés sont déjà sur des persos que j'ai 100%. Mais bon, encore une fois, je vais pas faire le surpris. Vous avez vu le détecteur à l'instant. Fallait bien s'y attendre. Ah, c'est bon, on est arrivé au bout. Donc, 5 SSR, mais malheureusement, pour 3 d'entre eux, c'est sur des persos que j'ai déjà 100%. Bon, on va continuer, on va tabler sur tout le reste. Et puis, on va voir si toutefois on peut chater un LR, on sait jamais. Alors, ça nous dit quoi, là ? OK ! Le Walida, maintenant, franchement, sur ce genre de célébration, ce genre de tirage, je sais pas si ça veut dire grand-chose, en vrai. Oh là, oh là là, oh là là, ça nous dégaine du essai Gigode en voiture, en voilà ! D'accord ! Bon, normalement, on est assuré d'avoir une bonne petite douche de SSR là-dessus, quoi. Sur 50 tirages, tu me diras, c'est relatif la douche. Ah, bon petit nectar matinal. Ah, qu'est-ce que l'on a ici ? C'est le rendu ! Ah bah ça tombe bien, très bien, très très bien, c'est pareil, pas de doublon sur lui. Oh, oula ! Euh, oui, d'accord. Alors, lui, j'en ai chopé pas mal de doublon en hors sélection il y a pas longtemps, et je commence, mine de rien, à avoir pas mal de branches ouvertes. Bah, je me demande bien, d'ailleurs, si c'est pas le dernier doublon qui me manquait pour ouvrir la branche. Oh, le tech, mon dieu ! Le tech, bah lui, maintenant, je l'ai tellement eu de fois aussi que j'en suis rendu à monter sa spé avec ses doublons, quoi. Tant mieux, dans un sens, parce que je crois qu'il a les 4 branches ouvertes, mais je me suis jamais trop préoccupé de ce qu'il donne. Encore plus, il a un éveil, quoi. Enfin, il a un ZTU1, hein. Il fait partie de ces unités que j'ai un petit peu négligées. Ah ! Oh, attends, alors, le Goku Tech DBS, là, du film, euh... Est-ce que je l'ai à fond, lui ? Je sais plus. Je crois pas, justement, il doit manquer une connerie, genre un ou deux doublons, je crois, sur lui. C'est un peu comme le Vegeta, euh... Et puis, justement, qui s'associe à ce Goku-là pour faire former le duo du film. Euh... Je crois qu'il me manque pas grand-chose pour les avoir tous les deux, 100%. Maintenant que j'ai passé le Gogeta et le Broly DBS, justement, à 100%, ça serait intéressant que je puisse avoir les petites unités annexes, comme lui, à 100% aussi. J'aimerais bien. Même si c'est pas forcément les unités dont j'ai le plus l'habitude de me servir. C'est toujours joli, quoi, du 100%. Alors... Est-ce qu'on en a d'autres ou est-ce que c'est la fin, là ? Ok... Non, pour l'instant, ça donne pas grand-chose d'autre. Ah, si ! Oh, bah tiens, bah, nickel ! Eh, justement, j'étais en train de... de farmer les médailles pour pouvoir faire son éveil. Eh bah, écoute, ça tombe bien. Vu que je l'ai pas encore éveillé, bah, écoute, nickel, ça m'économise un reverse. Eh bah, parfait. Très bien, très bien. Vas-y, je prends. Je prends, moi, ce genre de doublon de perso que je n'ai eu que dans très peu de cas. Et euh... Ah ! Par contre, voilà, 100%, zut ! Dommage. Bon, ça tombe, quand même. Oh ! Oh oui ! Oh oui ! Oui ! Enfin ! Enfin, il est là ! Putain, c'est pas possible ! Enfin ! Enfin, nom de Dieu, il tombe ! Oh, la vache ! Depuis combien de temps je le chasse, celui-là ? Incroyable ! Le Zama Black LR, je lui cours après depuis des lustres à celui-là ! Et justement, dernièrement, je me faisais la remarque que, en dehors des LR, tous les Blacks, je suis destiné à les avoir 100%. Le Black Andu, je les ai 100%, le Black Rosé Agi, je les ai 100%, le Pui également. Là, le Black Inté qui est sorti dernièrement, 100%. Tous les Blacks et Black Rosé, je les ai 100%. Sauf que j'ai pas pull sur le dernier Black Rosé Inté LR qui est sorti. Et lui, j'ai forcé sur lui, mais je n'ai jamais pu l'avoir. Donc ça y est, enfin, mon premier Black slash Black Rosé LR qui tombe. Mon de Dieu ! Là, c'est une vraie belle célébration pour moi, pour le coup ! Ah, bah... Et bah, quel plaisir ! Quel plaisir ! Ah, je t'avoue que du bon matin, ça régale ! Ah ! Ah, ça switch ! Switcher ! Euh, c'est le AJ ? Non, que j'ai déjà 100%, l'éveil à donf et tout et tout. Ah, bien un Topo, j'avais pas de doublon ! Eh, bah si ! Non, c'est Jiren que j'ai pas de doublon ! Topo, il est à fond. Il est 100%. Zut. Tant pis. On peut pas échanger, hein ? Ça marche pas comme ça. Dommage. Bon, en tout cas, ça régale. Ah oui, ça régale. Déjà, le fait d'avoir chopé un LR, en plus de ça, LR inédit ! Et de surcroît LR que je chassais depuis fort longtemps ! Ah, je vous avoue que là, ça fait plaisir ! Et mine de rien, multiple plutôt qualitatif, avec tous les CSR qui sont tombés. Juste certains d'entre eux, style le Goku Tech, il va falloir que je vérifie un petit peu où est-ce qu'on en est dans la progression de l'arme de compétences. Mais je suis quand même plutôt content de ce qui est tombé sur cette multi mine de rien. Allez, on continue ! On se laisse pas... On se laisse pas déborder par l'émotion. Et on continue, hein. Hmm. Wiss ! Il est bon, mon leader ! Allez, hop. C'est G1. On va avoir droit à un petit Reverse Wiss. Pas du tout ! Ah ouais ! D'accord, on a le duo Cyborg avec petite animation Wiss. Ah, ça switch ! Ah ! Dommage ! Belle petite surprise en effet, mais hélas non ! Il est toujours autant 100% que depuis le tirage précédent ! C'est badant ! Tant pis ! Tant pis, tant pis. Allez, on va laisser comme ça. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que je m'étais complètement laissé retomber... Ouf ! Ouf ! Toujours plus d'unité de la V1 Dokkan, quoi. Ok ! Alors, sachez que je l'ai pas 100% lui ! Contrairement à lui ! Contrairement au Freezer MF, hein. Mais effectivement, ce qui est quand même plutôt drôle, c'est que des très très vieilles unités comme ça, eh ben, je les ai pas 100%, quoi. Même pour la plupart, il y en a certaines que je n'ai qu'en un seul exemplaire, quoi. Bon, le café ! Il paraît que c'est meilleur show. C'est très crédible de ma part de dire ça, sachant que ceux qui me suivent en stream ont l'habitude de me voir consommer du café froid. 100% ! Dommage ! Oh là là ! Au secours ! Euh, je sais pas où il en est, lui, concrètement. Voilà, c'est pareil, il fait partie de ces V1 que... On les a eu une fois, est-ce qu'on s'en est préoccupé ensuite ? Non. Peut-être parce qu'elles nous intéressaient pas ou qu'elles n'étaient pas intéressantes, tout simplement. Ah, par contre, c'est le Frost Puy. J'aimerais bien avoir des doublons dessus, là. Celui qui a la forme, celui qui peut s'éveiller dans sa forme musclée. Il y a eu deux doublons dessus, je crois, pour le moment. J'aimerais bien aller plus loin en matière de doublons avec lui. C'est interminable, une multi de 50, c'est un truc de fou. Il y a de tout et de rien, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a à prendre et à laisser, il y a à bord et à manger dans tout ça. Bon, il n'y a plus rien du tout, là. Ça y est, c'est la fin ? Le jeu, il m'a donné ce qu'il avait de mieux, là, pour cette multi-là. Ouais, je crois bien que là, ça y est. Là, c'est le plan de rigueur pour la multi. Ah non, ça switch ! Deuxième fois dans la même multi. Ah, le bon lit d'EBS ! Oui, bien sûr, bien, mais 100%. Ah, dommage. Donne-moi du Goku Namek, donne-moi le Vegeta MF, que je puisse le passer 100% lui aussi, et puis on n'en parle plus. Ouais, t'es pas folle, cette multi, enfin, pas folle. Si, évidemment, certains personnages qui sont tombés, genre le bon lit d'EBS, pourrait être intéressant pour ceux qui ne l'ont jamais eu, forcément. Après, le nombre de SSR est présent, mine de rien, parce que là, sur 50 persos tirés, il y a 5 SSR dedans, on est sur un drop de 10%, c'est pas vilain, quoi. Allez, on s'enchaîne. Les 50 derniers, il y aura une de ces places à faire dans la box, après, nom de Dieu, pour virer tous les trash et tout ce qui va bien, là. Oh yo ! Ça va prendre un peu de temps, hein. Alors, le retour des cyborgs. Ok. Bon, inutile de vous préciser que, du coup, le... le... Oh ! D'accord. Merci les bouboules. Oh ! Into Paf Paf ! Alors, attends. On peut arrêter de Dokkenfest. Ah non, c'est le puits. Oh, j'ai eu peur. Quand j'ai vu la peau, je fais... Oh ! Non. C'est le puits. Mais troisième doublon pour le puits. Ça fait plaisir. C'est très intéressant d'empêcher celui-ci, surtout depuis qu'il a son ZTUR. Vraiment, le petit troisième doublon qui régale, qui fait plaisir. Euh... Je crois que je l'ai déjà à fond, celui-là, il me semble. Tout du moins avec les 4 branches ouvertes. À en vérifier. Je crois que j'étais parti vous dire un truc, et finalement, je l'ai mangé. Je suis laissé submergé, parce que là, dites-vous que le sel inté, si je rechope encore un doublon, c'est le dernier. Il me manque plus qu'un pour le passer 100%. Donc, évidemment, on va vous dire que j'ai hâte de l'avoir. Non, mais je vous disais... Je crois que je m'apprêtais surtout à vous dire que là, par rapport au Zama Black LR, inutile de préciser qu'il va faire un trajet direct en LR aussi vite que possible. Bon, malheureusement, vu l'organisation de la journée un peu particulière, à mon avis, ce ne sera pas aujourd'hui que ça se fera. Mais en tout cas... Oh, quel plaisir ! Le 35ème LR ! 35ème LR en toutes catégories confondues. Donc, on parle de LR payant, invoqué dans les loteries ou LR gratuit. LR free-to-play, peu importe. Donc, c'est le 35ème LR. C'est quand même très chouette. Qu'est-ce qu'on a ici ? Janemba ! C'est le puits, celui-là, ouais. Ah, très bien ! Je ne l'ai pas 100% lui non plus. Ça, c'est cool ! Là, pour l'instant, c'est une multi qui me fait plaisir, qui me donne certes des doublons de persos que j'ai déjà forcément, mais des doublons sur des persos que je n'ai pas à 100%. Donc ça, par contre, c'est plutôt cool. Ce n'est pas des persos dégueux en plus. Sel puits, Janemba puits, je veux dire, c'est encore des persos qui, dans une certaine mesure, ont de l'intérêt. Bon, je vous avoue qu'en ce moment, j'ai plus facilement tendance à avoir les situations qui me permettent de me servir de sel que de Janemba. Mais bon, ne boudons pas notre plaisir d'avoir quand même toujours plus d'upgrades sur des unités intéressantes, quoi. Non ! Il est toujours autant 100% que depuis tout à l'heure. Ça n'a pas bougé. Mais c'est pour un peu, j'aurais même fini mon café avant la fin de la VOD, quoi. Exceptionnel. Eh non, lui aussi, toujours autant 100%. Hommage. Bon, ça tombe du trash en rafale. Ah, et c'est la fin ! Eh ben non ! Eh ben non, je m'attendais à autre chose, effectivement, dans le cadre de cette multi, mais pas du tout. Quatre récesseurs sur cette multi ? Ok. Écoutez, pourquoi pas, ça se prend toujours. Donc voilà un petit peu tout ce que cela a donné en 200 tickets. Je vous fais grâce à un des cinq qu'il reste. Je les ferai en off directement. Mais là, en tout cas, en 200 tickets, voilà tout ce qui est tombé. Pas mal de persos intéressants, pas mal de persos qui, là, à l'heure actuelle, disposent d'un ZTUR, quelques token fest, on a eu un LR au milieu de tout ça. Quelques unités, également, hors sélection qui sont tombées par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, pour 200 tickets, bon, forcément, si on existe les doublons, je suis quand même assez content de ce que j'ai eu, puisque mine de rien, les unités que je n'ai pas 100% sont des unités qui restent intéressantes et que je vais pouvoir continuer d'upgrade tranquillement. Et puis, bah, mon petit LR qui est tombé derrière, enfin, mon Zama Black Tech, là, quel plaisir ! Enfin, il tombe, enfin, je suis content, quoi. Le prochain rendez-vous, en tout cas, donc, pour nous, ce sera, si, effectivement, je suis en capacité de streamer, donc, ce soir, pour que l'on puisse farmer un maximum de DS possible, bien sûr, dans le cadre de la célébration des 350 millions. Et après, je ne sais pas si on pourrait le faire ce soir ou là, dans une période très proche, mais, bien sûr, il y aura naturellement les invocations qui auront lieu directement sur les nouveaux portails. En attendant, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce que vous, vous avez pu obtenir via ces fameux tickets, combien de tickets vous avez pu utiliser pour quels résultats au final et ce que vous êtes plutôt satisfait dans l'ensemble. N'hésitez pas, bien sûr, alors, faites-vous plaisir. Et si la VOD t'a plu et que t'as envie de régaler, comme d'âme, un petit combo pouce bleu cloche, ça fera toujours autant plaisir. Un grand merci à tous d'avoir choisi de suivre ce sujet. Je vous souhaite, bien sûr, de passer une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt pour la suite. Moult bisous, mesdames, messieurs. Au revoir.